Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes cliqués sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de voir le nouveau petit chien de la famille. Déjà, regardez, le Marley, vous le connaissez, il a tout juste un an. Et d'ailleurs, il va falloir faire une petite vidéo, les un an de Marley. Donc dites-moi évidemment toujours dans les commentaires si vous voulez la voir. Mais dans tous les cas, je la ferai la vidéo. Mais vous pouvez me le dire, que vous avez envie de voir Marley encore pour ses un an d'amour, regardez. Il a bien grandi, il est devenu bien petit fat du cul et il est adorable. Mais vous n'êtes pas venu pour voir ce beau chien d'amour. Vous êtes venu pour voir le petit chien, le nouveau chien de la famille, un petit Samuel. Tout juste de trois mois, il va y avoir trois mois. Le petit Samuel qui va bientôt apparaître. Là, je laisse du suspense, vous me connaissez. Je vous laisse autant de vous abonner si vous n'êtes pas abonné car c'est ma chaîne secondaire. Ma chaîne principale s'affiche ici pour ceux qui me découvrent. Et si vous voulez aussi voir du gaming, des vidéos, réactions, toutes sortes de choses bien sympathiques. Mettez un maximum de likes, c'est important pour moi. Et pour nous, dans notre projet. Et tout de suite, je vous montre le Samoyel. Vous avez vu les plans de coupe. Et nous avons là la petite Maya. Une petite femelle. Regardez, on voit son bidou. Il n'y a pas de désir. Ça, c'est sûr, on a eu vérification des vétérinières que c'était bien une femelle. Donc, regardez-moi ce petit loup qui va devenir un peu comme Marleau au niveau de la tête. Parce que c'est des races très proches. C'est des races hospites. Donc, c'est aussi un chien de traîneau. Un chien de traîneau comme Marleau. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est même pas fait exprès au final. Oui, non. Au début, quand on l'a appris, on a fait une première approche avec Marleau. Marleau, il a voulu faire 2000 ans parce que c'est des chiens de meute. C'est des chiens primitifs. Donc, il a voulu montrer que c'était lui le daron. C'était lui qui gérait les situations. Donc, il a pas mal grogné. Là, il grogne encore un peu. Par exemple, s'il vient dans sa gamelle. Mais pour le moment, c'est beaucoup de jeux. C'est vraiment beaucoup de jeux. Et c'est fini. Et là, ils ont envie de jouer à regarder. Et c'est fini la petite guéguerre du début. Il y a encore un peu de grognement. Mais franchement, ça va. Il s'adore. Donc, profitez-en. Regardez-la dans tous les détails. Car elle va grandir. Elle ne ressemblera plus du tout à ça. Elle aura un petit nez allongé. Un beau pelage. Toujours le beau pelage, il restera sa part. Mais Marlowe, qu'est-ce que tu sens, Marlowe ? Qu'est-ce que tu sens ? Et comme d'habitude, dans ce genre de vidéo, on ira faire un petit tour dehors. Se promener avec Marlowe et Maya. Et d'ailleurs, en fait, on avait pris un autre animal entre les deux. Ouais. Qu'on vous a jamais parlé. Sauf sur les discords, évidemment. Il faut suivre les discords, les gars. Le lien ici du Discord. Venez sur les discords de la communauté. Si vous voulez avoir toutes les infos au dernier moment. Le petit animal qu'on avait pris, je vais vous le montrer. Mais je vais devoir me lever parce qu'il a une cave. Regardez. Regardez-moi ça. Alors, Marlowe, il avait envie de le manger, ce salaud. Et encore à l'heure actuelle, il veut le manger. Regardez. C'est un petit lapin. Il vient de se le mettre dans l'oeil. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un tout petit lapin que je vais prendre dans mes bras. Mathilde va m'aider à tenir la caméra. Ok, Bob. Il s'appelle Bob, d'ailleurs. C'est une petite blague avec Bob Marlowe. Ouais, ouais. On s'est rigolé, ici. Oh, regardez. Le petit Bob. C'est un lapin nain, je crois. Un lapin nain qui pue. Arrête, il pue. Pour moi, tous les lapins puent, les gars. Vous voyez, il pue pas ? C'est une petite crotte qui pue et Marlowe. Et Mathilde, ça j'achète quoi, je gagne. Et Mathilde doit s'en occuper toujours pour le nettoyer ses cacas. Et oui. Et j'ai dit, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Il faut mettre les points sur les i et les que dans les qu. C'est pas vous. Donc là, à l'heure actuelle, vous ne le voyez pas, mais il est en train de m'éclater avec ses griffes, ici. Parce qu'il est en train de flipper, je ne sais pas le tenir. Il n'y a que Mathilde qui sait le tenir. Et oui. Il a envie de le manger. Il est comme ça. Papa, c'est quand que je peux le goûter ? C'est quand que je peux goûter au petit boc ? Bon, les gars, on s'habille, on sort, on se fait une petite balade. Let's go. OK, la petite Maya, elle est là, les gars. Sur Instagram, je vais demander de poser des questions sur Maya, si vous en avez sur la race, tout ça. Et je vais y répondre tout de suite. Let's go. OK, les potos, j'ai des questions sur le téléphone de Mathilde. Alors, on va commencer. Les frérots, en plus, la Maya, elle est là. Donc, toutes les questions seront affichées ici, les gars. Alors, une question de Evan, MT, MT, Ennick, ta mère. Salut, elle, oui, il a quel âge ? Donc, c'est elle, effectivement. Et elle est née quand ? Elle est née le 12 janvier 2021. 12 janvier, donc elle a deux mois et bientôt trois. Oh, regarde, fatiguée, c'est l'hône. Donc, deux, bientôt trois mois. Il y a RaptorJésus59 qui nous dit quoi ? Où est Milka ? Milka, il est resté avec mes parents, dans les maisons de mes parents, avec mon frère et tout. Puis, il est resté là-haut. On le reverra quand je reviendrai à Besse, peut-être. On ne sait pas. Alors, elle ne veut plus, elle ne veut plus reçus son papa ou quoi, celle-là ? Alors, on a quoi ? On a Antoinette, donc Bernard. Pourquoi tu voulais un deuxième chien ? Et pourquoi cette race ? Bonne journée. Alors, pourquoi on voulait un deuxième chien ? C'était surtout pour aider, enfin, pour que, quand Marley, on le laisse seul, qu'il soit moins seul. Et en même temps... Il ne s'ennuie pas. De la compagnie, parce que si on marlait à la maison, il peut s'ennuyer. Alors que là, avec elle, il joue, il se mordit. Mais ça s'est un peu fait sur un coup de tête, parce qu'on ne devait pas le prendre maintenant. On attendait plus d'avoir une maison, tout ça, mais on a craqué. C'est ça, mais après, dans tous les cas, on n'en aurait pris un, donc... Et qu'elle râle, c'est un Samoyed, S-A-M-O-I-G-E-D-E. Je crois que ça se dit Samoyed. Oui, je ne sais pas si vous. C'est comme quand j'appelais le Yuski. Tom Martin, 84, 58, qui nous dit... Depuis quand as-tu, Maya ? On l'a, Maya, depuis... La semaine dernière. La semaine dernière, mardi, je crois. Oui, ça fait une semaine. Pas mardi de la semaine dernière, ça fait une semaine. Et elle me mange le doigt, c'est pas possible, ça va. Elle mange tout et n'importe quoi, par contre. C'est un peu galère. Il y a un gars qui nous dit... Elle servira, aura des portées avec ton Yuski. Même croiser, ça fera des jolis toutous. Une question de Bribri. Donc oui, ça se fait, le croisage Samoyed du Ski. C'est les Sam-Ski. Ouais, Sam-Ski. C'est un croisage connu. Mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Mais non, on ne fera pas de... On ne fera pas parce qu'au final... On va la faire stériliser, de toute façon. On va la faire stériliser, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Enfin, on ne saurait pas quoi en faire des petits bébous. Et on ne sait pas gérer les portées et tout. Ouais, c'est galère. On ne va pas faire une portée sans savoir quoi faire et mal faire, quoi. Sinon, je vous en aurais vendu à vous, la communauté. 1007, le chien. En plus, c'est des Lofs. Lofs fois 5 chiens. Oh, putain, les gars, on est riches. C'est-à-dire, on remet le chien derrière, ce sera plus simple pour nous. Alors, c'est quand son anniversaire de Phelorax ? C'est le 12 janvier, comme on l'a dit. Voilà, donc ça sera tous les 12 pour ses premiers mois de la première année. A-t-elle un comportement exemplaire comme Dorian ? Une question de Andreas B. Alors, elle est beaucoup plus compliquée que Marley. C'est aussi une femelle, donc généralement, les femelles, c'est plus compliquée. Ça s'adapte. Donc, Loïc nous dit, est-ce que Marley s'entendent bien ? Ça va au début, non ? Parce que ce n'est pas un problème de s'entendre bien au début, c'est qu'ils géraient son territoire. Et maintenant, oui, ils s'entendent. Ça commence à se faire, quoi. Coupe de cheveux, les frérots. Oui, ils s'entendent bien, ils jouent. Ils jouent, c'est déjà bien. Oui. Elle est bien éduquée de varions d'or. Pas encore, parce qu'elle est toute neuve, en fait. Elle a 0 km. Donc, l'éducation commencera dans les prochaines semaines. Mais là, pour le moment, voilà. On essaie déjà, petit à petit, de faire qu'elle soit propre, quoi. Et après, on verra pour la race. C'est surtout la propreté que tu travailles. Comment se fait-il que tu as des chiens tous aussi mignons ? Alors, comment ça se fait ? Forcément, forcément, tous les chiens au monde sont mignons. Ça, il faut le savoir, ça. Et la voilà, en forêt. Encore minuscule par rapport à Marley. Ça, c'est sûr. Minuscule. Elle fait sa petite vie, sa petite vie tranquille. Bon, les gars, j'ai la tiens juste comme ça pour le plan. Un peu dans les bras. J'espère que les questions vous ont bien aidé. Si vous en avez d'autres, dans la description, les frérots. Qu'est-ce qu'il fait, le mari ? Elle est en train de lâcher. J'ai dit quoi ? Dans la description des commentaires, les gars. Maya, que je peux encore porter comme ça. Et qui, bientôt, ne pourra plus être portée. Ça, c'est sûr. Regardez comment elle a envie de courir. On va la faire courir tout à l'heure. Bon, les gars, bisous à vous, abonnez-vous. Vendredi prochain, future vidéo IRL. On se voit très bientôt, les gars. Ciao. Ciao.